bonjour à tous je reviens dans cette vidéo exprès pour comme je vous avais promis j'allais faire une petite recette comme le ramadan approche voilà un peu de tcherec aujourd'hui et je vous demande de suivre donc voilà trois doses de farine une dose de beurre fondu refroidi avec pour ceux qui connaissent le semaine moitié moitié une dose on mélange pour faire la pâte voilà avec un petit peu légèrement de légèrement de levure chimique un peu de sucre glace regardez comment on fait ça c'est pour la pâte pour faire les cornes de gazelle voilà alors je vous souhaite une bonne comment dire un bon suivi un bon suivi j'ai profité pour acheter des dates d'algérie elles sont géniales on parle plus on commence avec les vieilles on a appris comme ça en mesure on 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 pas besoin de trop mettre pour ajouter un peu la vanille très important on va se refroidir ça c'est de la fleur d'oranger pure que ma mère m'a envoyé distiller elle sent très très fort mais la fleur d'oranger est normale c'est parfait je vais la mettre dans de l'eau mais je ne sais pas combien d'eau je vais avoir besoin donc j'attends d'abord il faut que je mette le gras dans la farine pour bien frotter regarde toute seule elle se décroche c'est la fleur d'oranger c'est la fleur d'oranger c'est la fleur d'oranger c'est la fleur d'oranger elle n'est pas très chaude c'est la fleur d'oranger c'est la fleur d'oranger Musique De l'eau, j'avais déjà mis les fleurs d'oranger, j'avais de l'eau Connexion internet Voilà, elle est presque prête Très facile C'est parti Il ne faut pas trop la travailler Sinon ça va lui donner du corps avec le gluten Et comme c'est de la farine de pâtisserie, il n'y a pas trop de gluten Mais il ne faut pas trop travailler Sinon la pâte ne va pas être friable quand on va la croquer Il ne faut pas en faire une pâte à plein Il faut juste Après elle va se relâcher Un minimum Si on voit que c'est un peu trop sec On rajoute un peu d'eau Tu l'air d'oranger C'est précieux, il n'y en a pas beaucoup On va rajouter des dents On ne va pas déconner Pour éviter donc qu'elle croûte On va la mettre dans un sac plastique Voilà Donc je l'ai mise dans un sac Petit sachet Le temps qu'elle se relâche toute seule On va s'attaquer à la farce Bon Mon mixeur là, il est en panne Donc avec ça, on sait faire On sait casser Enfin, ce n'est pas un problème Une mesure de ça Une mesure de sucre Voire moins Peut-être la moitié On va dire De sucre De la vanille Et du zeste de citron Je suis en panne de citron Tu prends Zeste d'orange C'est pareil Ça c'est la débrouille Des vieilles Quand tu n'avais pas Tu fais comme ça Et ce n'est pas prise de tête Et c'est bon Alors Je l'ai fait comme ça Vous savez Une tempête de zeste d'orange Je ne vais pas trop exagérer Voilà C'est de la rouge sanguine Je reviens Avec le sucre Un peu de fleur d'oranger Comment on fait ? Je vais prendre un récipient plus grand Pour que ce soit plus facile Alors Un récipient plus grand Je vais prendre une assiette creuse Une assiette creuse Voilà Là c'était peut-être pas bien filmé T'as des amandes défilées T'as pas Comment faire Pour le réduire un maximum C'est pas la mer à boire Puisque On aime bien avoir des morceaux C'est pas un problème Voilà De toute façon Elle va se compacter Quand il y aura le sucre Et il y aura la fleur d'oranger Juste assez De quoi faire A l'intérieur Je vais pas mettre avec du sucre glace Je reviens Dans deux minutes Et je vous montre le résultat Là j'ai mis le sucre Je suis en train de mélanger Avec Vous voyez il y a des petits grains C'est pas Au contraire C'est bon aussi Il ne faut pas être forcément Trop mou Parce qu'on attend aussi A avoir le goût De l'amandes Dans la bouche Donc j'ai mis le zeste d'orange Parce que j'avais pas de zeste de citron La vanille Le sucre Ça c'est la vanille Le sucre Et maintenant La fleur d'oranger Avec un peu aussi De Un peu de beurre Qui va Qui va griller le sucre Qui est dedans Qui va permettre de griller Qui va permettre de griller Le tout On va En faire Une pâte Bon je reviens Comme ça je ne vous fais pas trop attendre Dans la vidéo Quand ça sera bien fait Là je reviens Vous voyez J'ai fait fondre un petit peu de beurre D'accord On va le mettre à l'intérieur Mais il ne faut pas que votre farce Elle soit trop molle Faut qu'elle soit Un peu dure De manière à pouvoir la manipuler Et qu'elle tienne bien Que le tcherec tienne bien en place Si elle est trop liquide Il va aller dans tous les sens Il va sortir Voilà Allez voir Elle est assez consistante Allez voir Elle va être consistante Elle va commencer à se Au mieux qu'elle soit un peu plus friable Un petit peu molle Et friable en même temps Que trop molle Il faut qu'elle soit Il faut que la farce soit Un petit peu consistante Pour pouvoir faire des petits rouleaux Ou des petits À l'intérieur de la pâte Voilà Ce n'est pas un problème Qu'elle soit Comme ça Même si elle est comme ça Bon parce que voilà On a des amandes défilées Elles ne sont pas moulues Mais ce n'est pas un problème Au contraire Voilà Voilà Bonap 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 C'est parti. 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 C'est parti.